Bonjour, il est 17h30, nous sommes mardi, si je ne me trompe pas, et toujours ravi de vous retrouver. Et vous voyez que nous sommes trois seulement aujourd'hui, parce qu'Igor est en Europe en train de faire une conférence, et donc il ne pouvait pas intervenir, donc aujourd'hui c'est Arnaud qui va remplir tous les rôles, y compris celui d'animateur. Alors Arnaud, je peux te dire, on a tout de suite une première question qui est, et si nous commencions par une bonne nouvelle ? Ça veut dire que vous voulez me débrancher préventivement, c'est ça ? Je ne sais rien, voilà, il y a toujours une vie culturelle active en Russie, par exemple Art Mosva du 13 au 17 à Gastinibor, du 13 au 17 avril. Donc au moins voilà la bonne nouvelle, on remercie Donatien pour ça. Oui, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles effectivement, mais en tout cas hier il y a eu une visite remarquée, qui est celle du chancelier autrichien, qui est resté quelques heures à Moscou. Donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Arnaud ? Merci Président, bonjour à tous. Effectivement il y a eu une visite assez surprenante du chancelier autrichien à Moscou, M. Nehammer, une visite importante parce qu'il s'agissait du premier contact direct, hors téléphone, entre un leader européen et le président russe. Surprenante aussi de par son calendrier, étant entendu que personne, ni en Russie, ni en Europe, ne croit possible aujourd'hui et qu'il vienne que la diplomatie puisse prendre le dessus. Et effectivement les choses ne se sont pas très bien passées apparemment, la visite a été très courte, les entretiens ont été très courts, 1h15, c'est rare, c'est rare de prendre son avion pour venir à Moscou et rester aussi peu longtemps. Donc on ne sait pas très bien en réalité le but de la visite du chancelier autrichien, est-ce qu'il a fait des messages de la part de l'Europe ? Est-ce qu'il voulait à titre personnel exprimer son émotion après ce qu'il avait vu en Ukraine ? En tout cas les résultats sont à peu près nuls, pour autant qu'on puisse le savoir et confirme que même venant d'un pays neutre comme l'Autriche, les impulsions diplomatiques en direction de la Russie aujourd'hui sont extrêmement compliquées. Autre point à relever dans l'actualité de ces dernières heures, en ce qui concerne la politique internationale, c'est la visite conjointe de Vladimir Poutine et du président biélorusse Loukachenko en Extrême-Orient, sur le site du cosmodrome de Vostoczny. Au-delà de la dimension spatiale, il y a eu des déclarations de Vladimir Poutine qui s'est exprimées sur la situation en Ukraine. Deux points au moins méritent d'être levés à mon avis. Il a pointé les revirements de la délégation ukrainienne, ce qu'avait dit déjà Lavrov hier ou avant-hier. Selon lui, le processus d'Istanbul, je cite, est dans l'impasse. Il a par ailleurs justifié l'intervention en Ukraine en disant que la Russie n'avait pas d'autre choix, je cite, tout en relevant que c'était une tragédie. Donc, le président Poutine s'est exprimé sur la situation en Ukraine, ce qui est plutôt rare depuis le 24 février, mais rien de très nouveau sur le fond. En ce qui concerne l'Union européenne, dont j'ai dit hier qu'elle préparait, ou qu'elle réfléchissait en tout cas à l'hypothèse d'un sixième train de sanctions, on voit bien que les choses deviennent difficiles pour trouver un consensus, puisqu'on entre dans le dur, si j'ose dire, et il n'y a toujours pas de position commune sur le gaz et le pétrole. Joseph Borrell, qui s'était distingué ces derniers jours par des déclarations assez vindicatives, assez radicales, a dit hier que même à supposer que soit établi un embargo sur le pétrole et le gaz russe, cela n'arrêterait pas l'offensive russe en Ukraine, ce qui, à mon avis, est un moyen de calmer un peu le jeu à propos des sanctions éventuelles à venir. Quelques mots d'économie. Alexei Koudrin, qui s'est exprimé aujourd'hui devant la Douma d'État. Alexei Koudrin, je le rappelle, est le président de la Cour des comptes de Russie. Il a longtemps été ministre des Finances. Certaines rumeurs infondées lui prêtaient l'intention de rester en Israël ces derniers jours. Donc, Alexei Koudrin est bien à Moscou et il a donné son évaluation de la situation macroéconomique. Il table sur une récession de 10% cette année, c'est-à-dire quelque chose d'intermédiaire entre les prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Une nouvelle importante, par ailleurs, une nouvelle à la fois économique et législative, puisque le projet de loi sur l'administration externe, dont on avait beaucoup parlé au début de nos briefings, vient d'arriver à la Douma. Il avait suscité, on s'en souvient, un émoi, parce qu'on évoquait des nationalisations, des confiscations. Donc, il s'agit d'un texte censé régir la situation des entreprises contrôlées où les étrangers ont 25% et qui auraient quitté le territoire russe ou simplement cessé leur activité. Donc, après de nombreuses discussions, plus d'un mois de discussion, une nouvelle mouture est arrivée à la Chambre basse du Parlement et l'impression générale qui s'en dégage, c'est que c'est très édulcoré par rapport à ce qui avait été envisagé. Très édulcoré, les termes même de nationalisation ne figurent pas dans le texte. On apprend que la procédure ne pourrait être lancée que sur la demande conjointe d'une commission près du ministère fédéral de l'économie et du service des impôts ou des autorités régionales, mais ce n'est pas un tribunal régional qui pourrait lancer les choses. Et par ailleurs, c'est le tribunal d'arbitrage de Moscou qui serait compétent pour l'ensemble de ces dossiers. Mais encore une fois, l'impression générale, c'est celle d'une plus grande modération aujourd'hui qu'il y a un mois. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe, un signal positif ? Est-ce qu'il faut y avoir de bons augurs pour un autre texte dont Pavel nous a parlé régulièrement ces derniers jours sur texte sur la responsabilité pénale pour l'application, la mise en œuvre en Russie des sanctions occidentales ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une trajectoire intéressante et ma foi, plutôt encourageante. La philosophie d'ensemble l'état d'esprit des autorités russes n'est pas très clairement de confisquer les entreprises des étrangers, certainement pas. Donc, à suivre. Enfin, quelques mots du rouble. Le rouble dont j'avais dit en fin de semaine dernière qu'il se raffermissait à un rythme spectaculaire. On se souvient que la parité rouble-dollar était presque à 70, en dessous de 80 pour l'euro. Les choses ont un peu changé, mais elles se sont, semble-t-il, stabilisées à ce stade autour de 80 pour un dollar et 85 pour l'euro. Pourquoi cette inflexion, cet affaiblissement relatif ces derniers jours ? Eh bien, c'est le résultat des décisions de la Banque centrale de Russie, qui, vous le savez, a décidé de procéder à un allègement partiel de certaines mesures. On sait que les particuliers russes, par exemple, peuvent de nouveau avoir accès dans les limites de 10 000 dollars aux devises étrangères. Donc, un nouvel équilibre entre dollars, euros d'une part et roubles de l'autre après cet allègement partiel. Voilà, Président, cher Pavel, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Arnaud, on me disait, je recherchais justement le message. Mais on me disait que, je ne sais pas si c'est vrai, excuse-moi, je retrouve là, la Banque centrale russe annonce que le rouble est lié à l'or et que ce serait 5 000 roubles par gramme. Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Non, 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 je ne devais pas inventer, je n'ai pas entendu parler de ça. Mais on peut chercher pour demain. On cherchera pour demain, on verra si c'est vrai ou non. Si c'était vrai, ça changerait énormément de choses. Mais non, non, ça paraît, encore une fois, ça paraît improbable. C'est le genre de nouvelles qui auraient fait les grands titres de l'actualité. Mais encore une fois, vérifions. Sinon, on a une breaking news là qui dit, mais c'est Bloomberg. Alors, les breaking news de Bloomberg sont toujours à prendre avec précaution, mais ils disent que Poutine viendrait de dire que les négociations de paix sont arrêtées pour l'instant. Je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'ai dit, elles sont dans l'impasse. Il a dit qu'elles étaient dans l'impasse. Oui, c'est vrai. Bonne intervention de Bloomberg. Alors, excusez-moi, je relis les trucs. On me dit, à propos du rouvre blanc-or, qu'une personne dit qu'il a lu le contraire. L'or ne serait plus acheté à prix fixe, je n'en sais rien. Donc, on verra ça par la suite. On nous parle, Pavel, c'est un peu pour toi, la rumeur de la loi qui permet de transformer les VKS en permis de séjour, qui sera l'étude à la Douma. Je ne sais pas. Dans le process, on a actuellement plusieurs places sur le feu. Donc, cette loi-là est la seule à aller dans le bon sens, dans un sens favorable. Les autres, la loi scélérale sur la criminalisation des responsabilités des entreprises étrangères, la loi sur une éventuelle expropriation des personnes physiques et morales. Toutes ces lois-là sont dans l'antichambre de la Douma et aucune d'entre elles, à l'heure où je vous parle, n'aurait passé la première lecture. Donc, tous les jours, dans tous nos entretiens collectifs, individuels, avec les autorités, avec les organisations patronales, demain, on a rendez-vous avec l'organisation d'Iraway Arassi et qui regroupe les PME-PMI. On travaille avec tous nos alliés possibles et imaginables pour essayer de bloquer ces lois-là. Donc, dès que quelque chose se passe, on vous en avertira. Et par ailleurs, je vous en parlerai à la fin, parce qu'on a décidé de monter un fil télégramme pour donner également des nouvelles légales, qui va s'appeler CCI France, Russie, légale. Et on pourrait avoir accès et regarder un peu ce qui se passe. Voilà. La seule chose, c'est qu'on ne commente pas de rumeurs. Et pour l'instant, tout et rien se dit. Il faut quand même qu'on parle de choses qui ont lieu. C'est le but de ces débriefings. N'est-ce pas, Jean-Marc ? Mais elle est en discussion, la loi de transformation des visas en permis de séjour. C'est en discussion ou ce n'est pas du tout ? D'après ce que j'avais cru comprendre, ce n'est pas une loi, c'est un décret. Donc, ce n'est pas le même processus. D'accord. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire comme pour l'histoire des expropriations ou de responsabilités pénales. Il s'agit simplement d'un aménagement des règlements administratifs en vigueur concernant les durées de validité des différents titres de séjour des expatriés. Donc, c'est un autre circuit. Vous pouvez poser des questions parce qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant. On nous demande quel est l'impact de l'augmentation du prix du papier, spécialement sur les notaires et les hôpitaux. Alors, je dois dire que je n'en ai absolument aucune idée si ça a un impact sur le prix des actes des notaires. Alors, sur les notaires et les hôpitaux, on ne peut pas vous le dire. Par contre, on peut vous relayer de nouveau, on en avait parlé il y a quelques jours, une initiative du Parti Spravili-Voirassi à la Douma qui parlait d'ajourner l'organisation des épreuves du baccalauréat russe qui s'appelle le Yédine et l'examen de Yégé faute de papiers en quantité suffisante pour faire plancher les bacheliers. Donc, ça a un impact malgré tout sur la vie du pays. Mais j'avoue que profession par profession, on n'a pas encore de statistiques assez pointues. Et ça a un impact certain sur le prix des livres. En tout cas, pas encore sur le prix des livres, mais par contre pour l'impression des livres. Donc, je ne sais pas comment ça va être, quel sera l'impact à terme. Mais si le prix des livres ne change pas, on ne pourra plus avoir de livres. Mais c'est la même chose en France. C'est-à-dire que le prix du papier augmente absolument partout à travers le monde. Et c'est un impact très important pour les éditeurs en France. On va revenir au système du pilon. On va passer en version numérosée beaucoup plus rapidement que prévu. Ça serait bien triste. Alors, on nous demande aussi, y a-t-il des nouvelles concernant les comptes bancaires français d'étudiants russes bloqués par certaines banques ont-ils été débloqués ? Alors, certains, on a tous les cas. Donc, certains n'arrivent pas à ouvrir et d'autres ont réussi. Ça dépend, une fois encore, de l'agence dans laquelle vous allez et de l'interlocuteur que vous avez face à vous. Mais c'est encore quelque chose de compliqué pour les étudiants. Pas que pour les étudiants d'ailleurs. Partidement, vous avez un passeport russe, c'est compliqué. Mais particulièrement aussi pour les étudiants, effectivement. Alors, on a un ancien membre du conseil d'administration de la Chambre que je salue, qui nous demande si on a parlé du départ de la Société Générale. Alors, on en a longuement parlé hier. Et on avait en fait un représentant de Rosebank qui était là pour en parler. Mais pour en dire deux mots très rapidement, il y a une procédure qui est en cours, qui doit durer 45 jours, qui va permettre aux autorités de donner leur accord. La Société Générale a vendu à un certain prix à Interos, donc la Rosebank. Et la Rosebank nous dit qu'absolument tout le personnel, toute la direction sera gardée telle qu'elle. qu'il y aura un accord privilégié avec la Société Générale et que les choses fonctionnent exactement de la même façon qu'avant. Donc, en tant que client de la Société Générale, nous ne verrons aucun changement. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique pour l'instant. Question pour toi, Arnaud. Hier, vous avez dit que l'Ukraine se tenait prête à être en guerre jusqu'en 2035. Je me souviens pourquoi tu avais dit ça, mais du moment que les autres pays l'approvisionnaient en armes. Tout d'abord, pourquoi 2035 ? Je pense que la réponse sera facile. Et ensuite, il semblerait que l'Allemagne, par exemple, elle dit qu'elle ne pouvait plus approvisionner d'armes pour 18 mois. Il semblerait que les autres pays européens ont aussi épuisé leur stock disponible. Que savez-vous à ce sujet ? Il faut rappeler que c'est une prise de position. Ce n'est pas Zelensky qui a fait cette déclaration. C'est l'un des... M. Arestovitch, l'un des conseillers du ministre de la Défense. Déclaration un peu à l'emporte-pièce, semble-t-il, mais qui révèle un certain état d'esprit à Kiev. Bon, 2035, on avait évoqué les différents scénarios hier. Un scénario d'une entrée en négociation après la bataille du Donbass que tout le monde annonce comme décisive, ou alors, à l'inverse, un enlisement durable. Donc, ce à quoi fait référence M. Arestovitch, c'est ce scénario d'une guerre durable qui est apparemment souhaité par certains, y compris en Occident, qui rêvent effectivement d'une... six ans durable contre la Russie. Bon, je ne sais pas d'abord comment vont se passer les choses dans le Donbass dans les jours et les semaines qui viennent, quel sera l'état d'esprit de la direction ukrainienne dans quelque temps. Je n'ai pas l'impression que M. Zelensky soit dans l'optique de sacrifier toute sa population et tout son pays. Je crois qu'il est plutôt... Il n'est pas non plus dans une démarche de capitulation, certainement pas, mais ce scénario de guerre jusqu'en 2035 me paraît un peu fantaisiste, en tout cas, je l'espère. Pour ce qui est des stocks européens, c'est difficile à dire. Oui, la ministre allemande de la Défense a fait une déclaration en ce sens, en disant que les stocks étaient épuisés de ce qu'on pourrait livrer à l'Ukraine. Mais il y a d'autres pays, les États-Unis, par exemple, qui ne livrent pas forcément que ce qui est en stock, qui pourraient envisager de livrer des choses neuves. Donc, je ne suis pas certain que ce soit le sujet. Le sujet, c'est le choix politique qui est fait par l'Ukraine et ensuite par ses alliés occidentaux, soutien militaire, jusqu'à quand, pour quoi faire ? Une autre question, rien à voir cette fois-ci. On nous demande si on peut confirmer que les citoyens russes propriétaires de biens immobiliers situés en Russie ne peuvent plus vendre et rapatrier les fonds de Russie vers la France, par exemple. Alors, ce n'est pas vrai. Tous les citoyens russes peuvent vendre leurs biens immobiliers, même ceux qui ont une double nationalité à partir du moment où vous avez un passeport russe, vous pouvez vendre vos biens immobiliers. Par contre, rapatrier les fonds de Russie vers la France, non. Vous êtes limité aujourd'hui à 10 000 dollars par mois. Et je pense aussi que si vous vendez un bien en Russie, il va être en rouble et vous ne pouvez garder que des roubles sur votre compte, me semble-t-il, à vérifier. On me demande du coup et les entrangers peuvent-ils vendre et rapatrier les fonds ? Ben non. Les étrangers, eux, ne peuvent pas vendre et par conséquent, ne peuvent pas rapatrier des fonds qu'ils n'ont pas. Pardon ? On parle de personnes physiques. On parle de personnes physiques. On nous annonce la même chose, c'est BFM Business annoncé, mais c'est vrai, la Banque centrale réautorise la vente de devises étrangères à partir du 18 avril. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du rouble. Les annonces de la Banque centrale ont été faites en fin de semaine dernière, vendredi, je crois, au même moment que si ma mémoire est bonne que l'abaissement du taux directeur. Donc oui, c'est une nouvelle, ce n'est pas une fake news. Mais c'est une nouvelle qu'on a déjà depuis plusieurs jours. Bien sûr, oui, on en a parlé déjà. Voilà. Ça fait partie du narratif sur le fait que les sanctions ont eu un effet à très court terme et que le navire est en train de se redresser. En tout cas, beaucoup, beaucoup de communication politique est faite autour de cela. Vous pouvez reposer des questions, on n'en a plus beaucoup. Il y a un dénommé Emmanuel, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron, qui nous pose des questions sur les sanctions sur le bois. Je l'ai vu passer, mais je ne suis pas en mesure de répondre. Je n'ai pas regardé dans le détail les sanctions sur le bois, très honnêtement. Mais ça fait partie des choses qu'on gardera pour demain. On aura pour demain, d'accord. on vous répondra à votre question demain, monsieur, si vous voulez bien la reposer. Par ailleurs, j'ai eu dans la jaune une question sur, tu pourras regarder aussi Arnaud, sur les plantes. Apparemment, dans les sanctions européennes, on ne peut pas importer de plantes en pot. On peut importer des plantes coupées, mais pas en pot. C'est une sanction qui m'interpelle, si je puis m'exprimer ainsi un peu, parce que c'est complètement absurde. Ça voudra dire que l'Europe se tire une balle dans le pied toute seule, là. Ça n'a aucun sens pour la Russie, qui effectivement est très conservatrice de plantes, mais je ne pense pas que ce soit une sanction qui, qui soit primordiale pour la Russie. Si tu peux regarder demain, parce que... Je peux regarder et je pense effectivement à tes orchidées dans ton bureau, c'est un enjeu important. Absolument, je vais changer des orchidées à la rose. Alors, on nous demande si on a parlé de l'échange automatique d'informations hier. Vous savez, c'est la fameuse loi FATCA et CRS sur les échanges en fin d'année des pays... Comment on appelle ça ? Tous les échanges bancaires, c'est-à-dire qu'on donne absolument toutes les informations bancaires vous concernant à votre pays d'origine. Donc, étant français en Russie, la Russie envoie toutes les informations me concernant à la France et la France envoie toutes les informations me concernant parce qu'elles savent que je suis rendu résident russe à la Russie. Il faut savoir que le niveau d'informations envoyées est extrêmement fin parce qu'on envoie absolument l'intégralité des opérations sur un an. Donc, il y a eu beaucoup de contrôles faits en Russie par les autorités fiscales russes et aucun contrôle à ma connaissance faits en France par les autorités fiscales françaises. Donc, les Russes ont regardé ça de très près. Alors, aujourd'hui, vont-ils continuer à le faire ? Je pense qu'ils ont d'autres soucis et pour l'instant, l'échange automatique d'informations, on va le voir en fin d'année, mais est toujours en vigueur. En fonction de la situation en fin d'année, ça changera peut-être, mais pour l'instant, l'échange d'informations est toujours en vigueur. Et on n'a plus de questions. Donc, si on n'a plus de questions, est-ce que tu veux nous dire deux, trois choses ? Non, on va vous dire effectivement que nous avons dynamisé toute notre activité en termes de lobbying, de suivi de l'actualité législative, administrative, nos consultations aussi bien avec les autorités qu'avec les autres organisations business étrangères et que nous avons décidé de mettre en ligne sur un fil télégramme donc CCI France-Russie légale les informations liées non pas à ce qui pourrait avoir lieu, ce qui est en train d'être discuté, mais sur ce qui a été enterriné par telle ou telle instance avec soit des liens lorsqu'il s'agit de choses un peu compliquées qu'il faut aller regarder sur internet, soit avec des commentaires un peu plus restreints et succincts quand il s'agit de choses plus simples. En tout cas, le but est de vous informer de manière objective au fur et à mesure d'une situation extrêmement évolutive avec des tendances contraires, les unes allant dans le sens d'un durcissement de la position officielle vis-à-vis des investisseurs étrangers et de l'autre de la part d'un certain nombre de ministères, celui de l'économie, celui de l'industrie notamment, une vraie volonté d'aider les entreprises à continuer de travailler ici sur le marché russe. Donc, on a une question. On nous demande si on a des informations sur la société de leasing de la Société Générale qui s'appelle ALD qui appartenait à la Rosebank et qui reste auprès de la Société Générale. C'est la seule filiale de la Société Générale qu'elle ne vend pas et on nous dit des rumeurs annoncent qu'elle arrêterait son activité. Je n'en sais rien. Je n'ai pas entendu ces rumeurs. On essaiera de vérifier. Boris, si tu peux noter la question. Alors, dans l'article paru dans le Figaro ce matin, sous la plume de Daniel Guineau, il est écrit ALD, la filiale de leasing automobile de la Rosebank ne conclura pas de nouvelles transactions commerciales en Russie, au Kazakhstan et au Bélarus. Donc, pas de nouvelles transactions mais a priori encore le maintien de celles qui avaient été contractuellement faites. Et du coup, pourquoi elle n'a pas été cédée ? Je n'en sais rien. On essaiera de se renseigner et de vous le dire. On posera la question de toute manière à la Rosebank. Oui. Voilà. Donc, encore d'autres questions ? Non. Donc, il nous reste avant de prendre au congé à vous rappeler pour ceux d'entre vous qui êtes à Moscou que jeudi 14, nous nous retrouvons à 19h pour une rencontre de la communauté d'affaires franco-russe. Donc, deux fils télégrammes désormais, CCI France-Russie pour l'ensemble des annonces et notamment le replay. Et puis, un fil qui va être créé incessamment sous peu dès demain, je l'espère, si notre département de communication met la main à la patte, ce qu'il fera. Voilà. Vous pouvez nous écrire également sur notre hotline, hotline.ccfr.ru. Nous nous retrouvons toute cette semaine à 17h30, pardon, heure de Moscou, 16h30, heure de Paris. Tenez bon. Merci beaucoup, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. ...